ah le batman day qu'elle pépite on en trouve des pépites 1 ça te dit quelque chose ça non je rigole c'est de la merde on va parler du batman day à tout de suite bon le batman day tout le monde connaît un peu le principe deux albums achetés vous avez droit donc à un album noir et blanc collector donc intitulé cette fois ci mad love cette fois nous avons droit au batman mad love de paul d'igny et de bruce team on va voir un petit peu le pervers narcissique qui est le joker par rapport à harley queen on voit un peu le destin enfin le passé d'harley queen et également le futur enfin un peu le moment présent de ce qui se passe j'ai bien aimé de découvrir un peu autre chose sur batman les dessins me font penser enfin même en déclarant dans cet univers donc batman anime donc ceux qui ont aimé de retrouver leur bonheur dans ce petit comics offert sans plus mais bon comme on dit un une tradition ça se respecte il faut le faire maintenant je vais vous présenter les albums que j'ai pu acheter chez album comics donc sur paris pour commencer je vais vous parler donc de raid leur année 1 qui est juste génial côté scénario donc pour ceux qui ont suivi le film the batman et la série de pagouin j'ai voulu me replonger un peu dans cet univers et je vous avoue qu'au début les planches c'était pas trop ça je vous en parle tout de suite donc the raider année 1 de la collection urban comics black label affiché un prix à 25 euros pour 240 pages je vous avoue que ça pique un peu donc on retrouve paul dano et subic pour un scénario qui est complètement dingue pour être honnête avec vous je sais pas si je l'aurais acheté en feuilletant comme ça sincèrement si j'avais pas vu le film voir la série même si la série n'a pas vraiment un rapport avec avec ce personnage mais tout au moins il ya une atmosphère un univers qui est qui est là je pense pas que je l'aurais acheté pour différentes raisons le personnage en lui-même c'est vrai que si pour moi enigma c'était toujours enfin edward noston était toujours un personnage assez folkorique un peu fou fou vraiment aussi bien dans les animés que là on retrouve vraiment un personnage qui est qu'on sent qu'il ya un trouble psychique on sent qu'il ya une présence il ya quelque chose qui dérange dans ce personnage et c'est assez bien expliqué dans ce comic c'est ça qui m'a plu c'est vraiment le scénario contrairement aux planches moi qui favorise déjà les planches qu'au scénario bah là c'est l'inverse c'est le scénario qui m'a vraiment plu par rapport aux planches et je vous avoue que le côté un peu dérangeant de ce personnage m'a un petit peu je dirais pas fasciné mais j'ai trouvé ça c'est intéressant parce que vraiment le travail de paul dano est subi qui était 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 vraiment était vraiment au top franchement pour le coup on se retrouve dans un gotham qui est angoissant on se retrouve avec un personnage qui était une victime et qui va se retrouver vraiment à la tête d'essayer de sauver gotham mais mais différemment par rapport à batman et c'est là qui est intéressant c'est que même le premier contact avec batman était assez troublant donc j'ai beaucoup aimé ce scénario par contre je pense en effet que les premiers lecteurs ne devront pas se diriger vers ce comics simplement très compliqué quand même à rentrer dedans parce que le héros ce n'est pas le batman classique ou autre on retrouve vraiment edward en en premier rôle quoi vraiment en sauveur limite de gotham donc un scénario assez intéressant j'ai beaucoup apprécié franchement pour le coup si vous êtes dessus sur le film que vous avez apprécié ou la série allez-y vous n'allez pas perdre votre temps pour mon deuxième choix j'ai décidé de me lancer dans ce côté dark de batman donc je vais vous parler de batman one dark knight qui est pour moi une bonne entrée de gamme on va dire les planches sont assez spéciales aussi faut être honnête je vous avoue que je serai pas spécialement plongé dans ce one shot mais ça fait le taf et c'est plutôt agréable à lire je vous en parle tout de suite alors cette fois on est sur du batman one dark knight donc qui est le premier album qui a été entièrement scénarisé et dessiné aussi par donc l'écossais jock donc je ne le connaissais pas auparavant soi-disant il est assez connu en fait pour aimer ce personnage donc batman le topo en fait de cette collection d'urban black label on est sur 160 pages et je peux vous dire qu'on s'ennuie pas quand même sur ces 160 pages le topo de cette histoire en gros on retrouve notre chevalier noir qui va escorter le jcpd dans l'un des quartiers les plus dangereux de gotham et tout d'un coup on ne sait par quel par quel miracle on va dire au début toute la ville se retrouve soudainement plongé en fait dans un noir total et on va retrouver donc notre batman qui va devoir traverser tout gotham donc quartier par quartier dans l'obscurité la plus totale tout entraînant avec lui son adversaire jusqu'à sa résidence permanente tout au moins on espère la prison de black gate le topo était quand même sacrément sympa je trouvais que ça pouvait se suivre malgré les dessins encore une fois où j'accrochais pas spécialement mais je dois dire que le scénario et en même temps les planches font l'affaire franchement pour le coup on s'ennuie pas une seconde dans ce one shot j'ai beaucoup aimé l'univers que nous ramène jock on voit un batman sous une autre couture donc vraiment où il va se faire défoncer quoi vraiment bastonner et en même temps tenir le coup pour accomplir sa mission je trouve que c'est quand même un bon batman alors pareil premier premier on va dire premier avis toujours un peu difficile quand on voit les planches mais je pense que ça mérite quand même de s'y plonger dans cette aventure même les premiers lecteurs peuvent facilement avoir accès à cette lecture elle est quand même pas si compliqué que ça dans le sens où on n'a pas besoin de connaître tout l'univers de batman pour lire ce one shot en tout cas je vous le recommande si vous le vous vous n'avez pas lu pour terminer je voulais aussi vous parler donc de batman damn head où on a parlé un petit peu dans le live de old geekman j'ai voulu me lancer dans ce dans ce comics tout simplement parce que les planches me faisait languir franchement quand on voit ça c'est vraiment je propre c'est du lit un liberme joe et du brian azerello et je dois dire que le scénario laisse un petit peu à désirer ça manque un petit peu de peps mais j'ai vraiment qui fait les planches je vous en parle tout de suite donc on se retrouve avec batman damn head donc de je sais pas si je le prononce bien désolé un de brian azerello et de liberme joe on est sur une édition d'urban black label comme les précédents avec cette fois 160 pages j'ai j'ai aimé j'ai aimé même si le scénario c'est pas le point fort mais j'ai vraiment aimé l'ambiance de ce récit l'ambiance de ce comics notre batman également l'univers de liberme joe qui est tout simplement dingue les planches sont encore une fois magnifique qui a bien franchement j'adore cet artiste vraiment terrible grosso modo on retrouve donc le joker qui est mort alors on sait pas exactement par certitude qui a tué le joker est ce que c'est batman ou une menace qui a encore plus malfaisante qui a pu mettre fin au règne du clown on retrouve également notre batman qui est retrouvé inconscient près du corps donc de son ennemi et qui est incapable de mettre ses souvenirs en ordre et pire il vient de douter d'elle même la réalité pour l'accompagner dans son aventure et on retrouve justement le justicier qui va recevoir de l'aide de john constantine au qui au cours de cette enquête l'amènera justement à des forces mystiques qui sont au coeur de gotham et le le tout franchement ça fait vraiment le taf même si je trouve que le scénario est un pointe légère ça aurait pu être un peu plus fou fou mais on retrouve des personnages qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans l'univers de batman par exemple comme john constantine moi j'ai trouvé que le duo était quand même plutôt intéressant et bon je peux pas vous trop vous spoil non plus plus loin mais certains certains personnages ils vont avoir une interaction avec batman qui est plutôt intéressante également j'ai trouvé ça sympa franchement j'ai trouvé ça sympa malgré un peu une fin un peu bon voilà qui aurait mérité un peu plus de piment mais ce one shot je l'ai adoré je l'ai adoré les planches comme on peut les voir sont juste magnifiques c'est pour moi peut-être parmi ces trois achats peut-être celui que j'ai le plus aimé côté planche côté scénario je dirais plus de régler mais franchement celui ci il était quand même à part on va dire et petite surprise j'ai retrouvé dans ma fameuse collection le batman collector donc de batman day de 2023 donc pour ceux qui le souhaitent n'hésite pas à me commenter la vidéo et à me à me contacter sur instagram pour que je puisse te l'envoyer et voilà je tire un au sort au hasard et je lui enverrai tout ça donc à ton écran à ton clavier c'est parti plein de petits projets sont en cours je voulais remercier également ezra pour sa miniature je vous mets son instagram quelque part ici si vous les yeux t voir ce qu'elle fait franchement du très lourd je remercie également prof et geek de me l'avoir présenté parce que sans elle je n'aurais pas eu droit à cette petite miniature que j'ai trouvé quand même assez sympa par rapport à ce que je fais d'habitude désolé également de pas être trop présent je sais que ça fait trois semaines ou à peu près que j'ai pas pu sortir de vidéo très simple mon fils rentre au cp grande expérience pour lui donc plein de nouvelles choses entre les devoirs et tout essayer de voilà de trouver du temps également on va faire ces vidéos voilà j'essaierai d'être un peu plus présent je suis encore à vous d'être toujours présent je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tous les biens on 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 ça